Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des diagrammes de Haude mais quand un des termes est au carré. On avait vu dans une première vidéo comment tracer des diagrammes de Haude plutôt simples avec des termes du style P, 1 sur P ou P plus A ou 1 sur P plus A. Ici, ça va être la même idée mais on va avoir un P plus A qui est au carré. Donc dans le H de P, ça va être le P plus 1 par exemple qui est au carré. Et dans le G de P, c'est le P plus 10 qui va être au carré. Donc d'abord, je vais faire des petits rappels sur comment tracer avec P plus A ou 1 sur P plus A et on va voir ce que ça va donner, enfin quelle est la différence avec le fait qu'un des termes soit au carré. Et en fait, le fait que ce soit un numérateur ou un numérateur donne exactement le même principe. Donc d'abord, je vais faire un petit rappel sur comment tracer le P plus A et le 1 sur P plus A. Je vous invite à aller voir la première vidéo pour plus de détails. Quand on a quelque chose du style P plus A, on a en termes de diagramme de gain. Donc ici, j'ai le gain en décibels en fonction de ω. Ici, j'ai le petit a et au niveau du petit a, on a une pente de plus 20 décibels par décade. Et avant A, on a une tangente horizontale dont l'équation ici n'est pas très importante. Au niveau du diagramme de phase, on a 0 jusqu'à petit a et au niveau du petit a, on a plus pi sur 2. Donc là, j'ai le plus pi sur 2. Donc ça, c'est l'asymptote. Ici, ça vaut 0 et au niveau du petit a, ça me donne plus pi sur 2. Maintenant, la différence avec le fait d'avoir un P plus A qui est au carré, c'est tout simplement qu'au lieu d'avoir une pente de 20 décibels par décade, j'aurai une pente de 40 décibels par décade. Tout simplement, je multiplie la pente par 2. Ça, c'est dû au fait que le log de x carré, c'est égal à 2 fois log de x. Et comme le gain en dB, c'est égal à 20 log de x, de manière générale, avec x qui vaut H de j'oméga, si le x est au carré, le 2, je vais pouvoir le faire passer devant, et 2 fois 20, ça fait 40. Donc ça va faire 40 log de x. Donc ça va me faire une pente de 40 décibels par décade. Voilà pourquoi on multiplie par 2. Au niveau de l'argument, ça va être le même principe, c'est-à-dire que j'aurai également, comme l'argument a la même formule que le log, ça revient à multiplier l'argument par 2. Et donc au lieu d'avoir de 0 à pi sur 2, j'aurai de 0 à pi, puisque pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Donc voilà pour l'idée si on a une P plus A au carré et non pas P plus A. Évidemment, l'asymptote horizontal ici va changer, mais ça, de toute façon, après chaque fois, on recalcule qu'est-ce que ça vaut pour l'équation totale. Maintenant, si j'ai 1 sur P plus A, nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'au lieu d'avoir une pente de 20 décibels par décade, au niveau de A, on a une pente de moins 20 décibels par décade. Et au lieu d'avoir ici 1 plus pi sur 2, on a ici plutôt quelque chose qui va moins pi sur 2. Et bien si on met le P plus A au carré, de la même manière, on aura une pente de moins 40 décibels par décade, et au lieu d'être 0 à moins pi sur 2, je vais de 0 à moins pi. Donc, comme on le voit, le fait de mettre au carré revient uniquement à multiplier par 2 la pente et l'asymptote. Évidemment, si j'avais un cube, j'aurais multiplié la pente par 3, et ici aussi par 3, etc. Ça, ça vient du fait que quand on a P plus A au carré, c'est comme si on a P plus A fois P plus A, donc lui va nous donner une pente de moins 20 décibels par décade, lui va nous donner une pente de moins 20 décibels par décade, donc ça fait finalement moins 40 décibels par décade, et même principe si on est au numérateur. Au niveau de la phase, ça va donner moins pi sur 2 et moins pi sur 2, donc ça fait moins pi. Donc voilà l'idée générale pour tracer ici le diagramme de Bode. Donc maintenant, on va pouvoir tracer le H de P. Donc comme d'habitude, pour le H de P, il faut regarder quels sont les différents termes qui vont intervenir dans l'ordre croissant de ω. On a tout d'abord le 1 sur P, ensuite le P plus A au carré, et ensuite le P plus 10, puisqu'on sait que c'est d'abord les P tout courts qui interviennent, et ensuite les P plus A dans l'ordre croissant des A. Donc au niveau du gain, j'ai d'abord tracé sur le côté de manière approximative, et puis après on le tracera précisément ici. Donc on a d'abord le 1 sur P qui va intervenir. Le 1 sur P, on sait que ça donne moins 20 décibels par décade depuis le début. Donc on aura quelque chose comme ça. Donc là ici, on a une pente de moins 20 décibels par décade. Ensuite, on a le P plus 1 au carré, qui à partir de 1, parce qu'on sait que c'est à 1, ça va changer, parce que c'est P plus 1, va nous donner, comme on l'a vu, une pente de 40 décibels par décade. Mais attention, comme j'étais à moins 20, si je fais moins 20 plus 40, ça va me donner plus 20. Parce que je fais une pente de moins 20 et une pente de 40, ça me donne une pente de 20 décibels par décade. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Et ensuite, ça va rechanger au niveau du 10. Et au niveau du 10, je sais que j'ai une pente de moins 20 décibels par décade, puisque c'est au dénominateur. Et donc si je refais moins 20 décibels par décade, là ça va me donner 0. Et donc si ça me donne une pente de 0, ça va me faire quelque chose d'horizontal. Donc voilà à peu près, grosso modo, l'idée du diagramme de Baud ici. Maintenant, il faut que je sache précisément comment est-ce que ça va tomber à ce niveau-là. Donc à quel niveau ici je vais couper. Et donc pour ça, ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est que l'idéal est de calculer l'équation de la première droite qui est à partir de moins 20 décibels par décade. Donc ce qu'on va dire, c'est que vaut à peu près H de P quand P tend vers 0. Quand P tend vers 0, alors ici P plus 1, ça fait 0 plus 1, donc ça fait 1 au carré, ça fait 1. Au dénominateur, je laisse le P parce que sinon ça me donnait 0, donc après ça me donnait l'infini, donc ça ne sert à rien. Par contre, 0 plus 10, ça fait à peu près 10, et donc P fois 10, ça fait 10P. Donc quand P tend vers 0, j'ai à peu près 10P. Donc au niveau de mon gain en décibels, je sais que j'aurai 20 log de module de H de J-oméga, avec le P équivaut J-oméga, et donc si je remplace le P par J-oméga, ça me fait 1 sur 10 J-oméga, et le module de 10 J-oméga, je sais que c'est égal à 10 oméga. Donc ça me fait 1 sur 10 oméga. Or 1 sur 10 oméga, ça me fait moins 20 log de 10 oméga. Et moins 20 log de 10 oméga, je peux les couper en deux, parce que log de A fois B, c'est log de A fois log de B. Donc ça me fait moins 20 log de 10, moins 20 log de oméga. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins 20 log de oméga, ce sera la pente, et moins 20 log de 10, alors log de 10 ça fait 1, donc ça me fait moins 20 log de oméga. Et donc ça, ce sera un petit peu l'ordonnée d'origine, qui correspondra, attention, non pas à 0 mais à 1. Pourquoi ? Parce que quand oméga vaut 1, log de 1 ça fait 0. Donc là ce que je vois, c'est que ma pente, quand oméga est égal à 1, donc à ce niveau-là, ici ça me donne un gain en décibels de moins 20. Donc finalement ici, je sais que ça va couper en moins 20. Donc finalement, on pourrait plus le faire en dessous, puisque c'est au niveau de moins 20 que ça va couper. Donc là, il faut que je change un petit peu, je vais la faire un petit peu plus haut, voilà. Donc maintenant, si je le fais proprement, je sais qu'ici, en 1, j'ai moins 20, et comme j'ai une pente de moins 20 décibels par décade, je sais que 10 avant, donc une décade avant, donc à 0,1, j'étais par contre à 0. Et donc je sais que ça va me donner quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, j'ai quelque chose à 10, qu'est-ce qui se passe ? Donc à 1, on a dit que ça faisait une pente au contraire de plus 20 décibels par décade. Donc là, si je suis à moins 20, une décade après, je suis 20 au-dessus, et moins 20 plus 20, ça donne 0. Donc là, je reviens finalement à 10. Et au niveau de 10, on a dit qu'après, c'était horizontal, donc après, je suis comme ça. Et donc si je le trace au niveau de la course, que là, j'ai juste l'asymptote, ça va me donner quelque chose d'à peu près comme ça. Je vais descendre, je vais remonter, et après, je vais me stabiliser. Donc ça, c'est au niveau du gain. Maintenant, au niveau de la phase, donc là, je vais pareil le faire. Alors là, pour le coup, je vais le faire par contre directement, puisque ici, il n'y a pas d'histoire de... il faut calculer qu'est-ce qui se passe en 0, etc. Donc ça, je vais le faire ici, un peu directement. Donc d'abord, j'ai le 1 sur P. On sait que 1 sur P, ça donne moins pi sur 2 en asymptote, depuis ω qui tend vers 0. Ici, la phase. Ensuite, au niveau de 1, on a vu que le P plus 1 au carré donnait, au contraire, plus pi. Or, moins pi sur 2, si je fais plus pi, ça me donne pi sur 2. Donc là, je passe de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et donc, ici, jusqu'à 10, puisque après, c'est à 10 que j'ai autre chose. Et à P plus 10, j'ai encore moins pi sur 2, puisque je suis au dénominateur. Et moins pi sur 2 plus pi moins pi sur 2, ça me donne 0. Donc ça veut dire qu'ici, je retourne à 0. Et donc, au niveau du réel, ça me donne quelque chose d'à peu près comme ça. Ça va monter, et après, ça va redescendre. Voilà, à peu près comme ça. Et puis après, ça va continuer, évidemment. Donc ça, c'était pour le premier exemple, avec H de P. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour le deuxième exemple. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, je vais aller un tout petit peu plus rapidement. L'idée va être la même, sauf que le P plus 1 au carré, comme on le voit, il est au dénominateur, mais c'est exactement le même principe. Donc d'abord, je vais faire le gain approximatif sur le côté droit. Donc ici, ce qui va se passer, encore une fois, on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre. On voit qu'il n'y a pas de 1 sur P ou de P. C'est-à-dire que quand P tend vers 0, normalement, ça ne va pas me donner une pente directement, mais ça va me donner une constante, une tendance horizontale. Et par contre, je vois qu'au niveau de 1 et de 10, il va se passer quelque chose, puisque ici, j'ai P plus 1 au numérateur, et en dessous, j'ai P plus 10 au dénominateur. Donc c'est en 1 et en 10 qu'il va se passer quelque chose. Donc là, je vais avoir jusqu'à 1 une tendance horizontale parce qu'il ne se passe rien avant. Enfin, une tendance horizontale. Ensuite, en P plus 1, en 1, j'ai P plus 1, mais qui est au numérateur. Et quand c'est au numérateur, je sais que ça me donne une pente de 20 décibels par décade. Donc ici, j'aurai une pente de plus d'un décibel par décade. Et en 10, j'ai le P plus 10 qui va intervenir. Mais attention, comme il est au carré, ça va faire une pente de moins 40 décibels par décade, comme on l'a vu, et non pas moins 20. Donc ici, j'ai une pente de 20. Ensuite, je vais avoir une pente de moins 40 au niveau de 10. Et 20 moins 40, ça fait moins 20. Donc là, je vais avoir une courbe de moins 20 décibels par décade. Donc voilà déjà le graphe approximatif pour le gain. Maintenant, je vais regarder cette asymptote horizontale à gauche de quelle valeur elle est. Donc pour ça, je vais pareil faire le G de P environ égal quand P tend vers 0. Quand P tend vers 0, P plus 1, ça fait à peu près 1. Donc ça va me donner au numérateur 1000. Et de la même manière, P plus 10, 0 plus 10, ça fait 10. Et donc 10 au carré, par contre, attention, ça fait 100. Et 10 sur 100, ça fait 10. Donc G de P qui vaut 10. Au niveau de mon gain en décibels, ça va donc me donner 20 log de module de G de Joméga, donc qui vaut 20 log de 10, évidemment, parce que le long G vaut 10. Et 20 log de 10, ça fait 20, puisque log de 10, ça vaut 1. Donc j'en déduis que mon gain en décibels vaut 20 quand P tend vers 0. Et donc si ça vaut 20, ça va bien me donner une asymptote horizontale, parce qu'il n'y a pas de pente là, et qui sera de valeur 20. Donc maintenant, si je le trace de manière précise, donc je vais le tracer en bas, puisque de toute façon, il ne se passe rien au-dessus, avec ici le 10, je sais qu'ici, je vais avoir 20, donc là, mon asymptote horizontale. Ensuite, au niveau de 20, j'ai une pente de plus d'un décibel par décade. Donc comme je suis à 20, à la décade d'après, donc à 10, je serai arrivé à 20 plus 20, c'est-à-dire à 40, puisque on a une décade après, j'ai plus 20, comme je suis à 20, 20 plus 20, ça fait 40. Donc là, j'en déduis que j'arrive à ce niveau-là. Ensuite, j'ai une pente de moins 20 décibels par décade, ça veut dire que la décade d'après, donc à 100, je ferai par contre moins 20, comme je suis à 40, 40 moins 20, ça fait 20, donc je retourne ici à 20. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Et si jamais je continue à la décade d'après, donc à 1000, je serai encore à moins 20, sauf que 20 moins 20, ça donne 0. Donc à 1000, je retourne à 0. Voilà pour les asymptotes. Maintenant, au niveau de la courbe, ça va me donner quelque chose comme ça, qui va monter, et qui après va redescendre. Donc voilà pour le gain. Maintenant, on va pouvoir faire la phase. Donc là, on va faire directement, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'asymptote. Donc là, j'ai le gain en décibels. Au niveau de la phase, donc même principe, il va se passer quelque chose en 1 et en 10, parce que c'est là où il se passe des choses. Quand ω est envers 0, là ici, on est à 0, puisque je n'ai pas de P ou de 1 sur P qui me donnerait un argument dès le début. Sinon, on peut voir, l'autre manière de voir, c'est que quand P est envers 0, on a dit que c'est environ égal à 10, et l'argument de 10, c'est 0, puisque c'est un réel positif, donc c'est 0. Au niveau de 1, c'est le P plus 1 qui va intervenir. Comme il est au numérateur, il me donne quelque chose plus Pi sur 2, parce que c'est au numérateur. Si ce dénominateur, ce serait moins Pi sur 2. Par contre, le P plus 10 au dénominateur, comme il est au carré, ça va me donner non pas Pi sur 2, mais Pi, mais par contre, comme ce dénominateur, c'est moins Pi. Donc c'est-à-dire que je suis à Pi sur 2, à 10, le P plus 10 au carré me donne moins Pi, et Pi sur 2 moins Pi, ça fait moins Pi sur 2. Donc à partir de 10, je suis à moins Pi sur 2 jusqu'au bout. Donc ça, c'est l'asymptote de la phase. Et donc si je trace la courbe, ça va donner quelque chose comme ça, qui va monter, et qui après va redescendre. Donc voilà ce que ça me donne, au niveau de la phase. Alors on pourrait calculer plus précisément qu'est-ce qui se passe quand au mégabote 10, etc. Sauf qu'ici, c'est pas demandé, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. C'était vraiment le graphe approximatif. Donc comme on le voit, c'est extrêmement simple si on connaît les principes qu'on a vus dans la vidéo précédente, et le fait que le mètre au carré, ça revient à multiplier par 2 la pente, et à multiplier par 2 aussi l'argument. Mais le principe est exactement le même que ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc je vous invite à aller la voir pour plus de détails, parce que là je suis allé un petit peu rapidement justement pour montrer l'idée générale de ce genre de calcul. Je n'ai pas redémontré tout ce que j'avais montré au début, mais quand on a des termes simples comme P, ou 1 sur P, P plus A, ou 1 sur P plus A, le fait que ce soit au carré ou au cube, finalement ne change pas grand chose au calcul et au tracé du diagramme de Bode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les annonces de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les diagrammes de Bode. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.